Un ami nous a appris l'existence des Badiou Studies il y a quelque temps. À ce moment-là, j'ai regardé le site et donc il y avait un appel à contribution sur « Towards a queer Badiou Feminism ». Et donc on s'est dit « Non, quand même, c'est un peu énorme ça ». Et en fait, depuis très longtemps, on a une méfiance ou de grande réserve quant à l'importance philosophique que Badiou se donne et puis que d'autres lui donnent pour tout un tas de raisons, qu'on a essayé d'expliciter un petit peu d'ailleurs en présentant le canular. Et donc on s'est dit « Ah bah tiens, on peut peut-être faire un faux article ». Il y a eu le canular de Maffé-Soli pas très très longtemps avant, on avait bien ri. Et on s'est dit « Bon, allez on le fait, ça va sûrement pas marcher, ils prendront sûrement jamais et tout ». Alors on a inventé un faux nom, on a mis une personne dans un endroit du monde où on s'est dit « Personne ne pourra jamais contrôler où elle est, etc. ». Et puis on a envoyé l'article et puis finalement ils ont pris. Alors on a été assez surpris parce que ça voulait vraiment rien dire du tout. Et là on s'est dit « C'est vraiment quand même pas sérieux cette affaire ». Et effectivement maintenant ça vaut le coup de le dire et de montrer que d'après nous c'est vraiment pas du tout sérieux. Au départ c'était un gag et puis on s'est dit que ça pouvait montrer quelque chose d'un peu sérieux quant à l'état de la philosophie. L'état de la philosophie à la fois dans la dimension universitaire, académique, et aussi peut-être dans la dimension médiatique. En tout cas nous ce qu'on a voulu faire c'est de nous exprimer sur ces deux dimensions-là, la dimension universitaire par le canular et la dimension médiatique par l'article accompagnant le canular. La critique fait partie de la philosophie, c'est-à-dire que déjà dans l'activité rationnelle ou scientifique en général on argumente, il y a des positions qu'on peut trouver fausses et on montre que c'est faux et on essaye de montrer que c'est faux. Et donc la philosophie fonctionne comme ça depuis très très longtemps. Je schématise beaucoup mais il y a cette idée que quand on trouve qu'un argument est faux, on essaye d'argumenter contre et puis on peut être pris et puis on procède comme ça, thèse, objection, etc. Si maintenant l'argument en face ne veut pour vous absolument rien dire, on peut difficilement le contester. Et donc une des manières de dire ça veut rien dire, c'est de dire ce que vous dites veut rien dire. Et puis en face on peut vous répondre mais si ça veut dire quelque chose, juste vous ne comprenez pas. Alors passer par la marge et montrer qu'en fait, c'est nous on fait quelque chose qui veut vraiment rien dire et on sait que ça veut rien dire parce que c'est nous qui l'avons fait. Et si vous vous le prenez comme quelque chose qui veut dire quelque chose, vos critères de sens sont un petit peu discutables. Et donc c'est un peu pour ça qu'on s'est exprimé par le canular. Alors évidemment il y a encore une fois une tradition, le plus gros c'était Suisse Ocal sur le postmodernisme. Et donc nous on s'est dit on va un petit peu faire pareil avec la figure importante du moment, en tout cas pour les postmodernes et en particulier en France, qui est Alain Badiou. L'idée c'est que la philosophie de Badiou n'est pas vraiment accessible à l'argumentation et que ça aurait été assez inutile finalement d'essayer d'argumenter contre ce que dit Badiou. Et le détour par le canular est un moyen qui a paru plus efficace finalement d'exprimer notre critique et surtout aussi peut-être d'élargir le public touché par cette critique. Oui. D'abord parce que l'idée c'était quand même qu'on nous répète que Badiou c'est le philosophe français vivant le plus important, le plus commenté, le plus lu. Il y a un journal à sa gloire, dont d'ailleurs il fait partie du comité éditorial, de même qu'il y a un journal à la gloire de Zizek. Et donc il y a tout un tas de, il y a quelques journaux pour les grandes figures post-modernes qui s'appellent Zizek Studies, Badiou Studies, homonyme des Kern Studies, Hegel Studium, Hegel Studium. Et on s'est dit, bon, si on veut faire un canular de Badiou, c'est l'endroit idéal pour le faire. Pourquoi Badiou ? Parce que d'une part, encore une fois, il est présenté comme le plus important et d'autre part, il est soutenu par une stratégie de légitimation qui nous semblait assez intéressante de démonter, qui est qu'en fait, il apparaît comme le philosophe français le plus important, en partie parce qu'il est censé être le philosophe internationalement le plus important. Et si on montre que le soutien international, le fait qu'il a par exemple une revue anglophone faite par des gens du monde entier, c'est du n'importe quoi, forcément, ça indique qu'il y a un petit problème et ça entame un peu cette légitimation par l'international. Et alors, l'autre raison, c'est que Badiou est quand même surtout connu dans les médias pour ses positions politiques, qui nous semblent quand même plus qu'aberrantes, c'est-à-dire que c'est écrit maoïste, et qu'on se dit, si le philosophe français le plus important est un maoïste, ça fait un peu problème pour la réputation de la philosophie et puis pour les philosophes qui essayent de faire de la théorie politique très intéressante et qui sont en quelque sorte masquées par l'omniprésence de Badiou. Et cette philosophie politique, beaucoup de gens disent, ok, c'est du maoïsme, mais c'est sûrement très sérieux parce que c'est un grand philosophe et il fait une métaphysique très, très importante. Et je ne comprends pas cette métaphysique, mais regardez dans le monde entier, des grands philosophes la respectent et travaillent sur elle, etc. Et nous, on dit, bah oui, mais cette métaphysique, les philosophes du monde entier qui travaillent sur elle, souvent, ce n'est pas des philosophes, ils ne travaillent pas dans des départements de philosophie et visiblement, ils font du n'importe quoi vu qu'ils acceptent dans leur revue un texte qui est complètement insensé. Donc, vous ne pouvez pas dire Badiou fait une philosophie politique intéressante parce que c'est un grand métaphysicien, parce que de fait, les marqueurs de reconnaissance internationale ne permettent pas de dire que c'est un grand métaphysicien. Donc, dans la question « Pourquoi les Badiou studies ? », il y a à la fois la question « Pourquoi Badiou ? », c'est ce que Philippe a expliqué. Et « Pourquoi les Badiou studies ? », c'est pour critiquer non seulement la philosophie de Badiou, mais aussi tout le courant philosophique qui s'inspire ou qui affirme s'inspirer de sa philosophie et qui nous semblent, disons, effectivement phagociter une partie de la vie intellectuelle et de la vie académique au détriment de choses qui nous semblent beaucoup plus intéressantes et rigoureuses. Un reproche qui, pour moi, est le reproche principal, c'est qu'ils prônent une critique de la science qui ne me semblent pas être une critique éclairée de la science. À la fois, on trouve dans le courant post-moderne une revendication du discours mathématique, c'est exactement ce qu'il se passe chez Badiou, une revendication étrange aux yeux des gens qui comprennent un tout petit peu les mathématiques, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a une critique, encore une fois, de la science et du pouvoir politique, économique, éventuellement même militaire de la science. Et cette critique-là ne nous semble pas s'appuyer sur une véritable compréhension de la science. Donc, moi, je considère que c'est un premier argument, une première raison importante pour critiquer, avec nos moyens, le courant post-moderne et en particulier ce qui tourne autour de Badiou. Et, comme on l'a dit, c'est difficile de critiquer ça en argumentant, parce qu'eux-mêmes n'argumentent pas, d'où, encore une fois, l'idée du canular avec le texte explicatif. Ce qu'on reproche au courant post-moderne, c'est vraiment l'idée de faire des énoncés qui ne semblent pas respecter les critères philosophiques de l'argumentation. Et se donner quand même pour de la philosophie. C'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que si vous vous donnez pour de la philosophie, vous devez dire des choses qui sont compréhensibles par des gens qui ont lu les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes pratiques argumentatives que vous, un petit peu comme quand vous faites des mathématiques, vous devez quand même être lu par quelques mathématiciens. Et puis, vous offrir, comme ça, une sorte de réfutation possible. Et avec nous, on pense que ce n'est pas du tout le cas. Et comme il arrive très souvent que ces textes partent de la science et que professionnellement, on connaît un petit peu certaines sciences, il nous semble que c'est complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est le premier reproche. Le second reproche est un reproche social ou institutionnel. C'est que soit en philosophie, parce qu'en France, généralement, c'est considéré comme de la philosophie, soit sous le nom de cultural studies, white studies, heritage studies, tout ce qui se finit par studies dans le monde anglo-saxon, ce type de pensée qui, par ailleurs, a des principes, on va dire, constructivistes et relativistes, prend une place vraiment énorme et au détriment de choses qui nous semblent beaucoup plus intéressantes. Alors, on ne dit pas qu'il ne faut pas être relativiste et qu'il ne faut pas être constructiviste. On ne dit pas non plus qu'il ne faut pas critiquer la science, évidemment. Mais la question, c'est d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la science ? Parce qu'il peut mettre 10 000 choses sous ce mot-là. Et si on a une approche constructiviste, il faut l'argumenter. Or, très généralement, ce qu'on voit, c'est des choses qui n'ont aucun argument. Et nous, on a fait un texte avec aucun argument. Il est passé comme une lettre à la poste. Justement, l'existence de cette revue, les Badiou Studies, avec tout son lot d'articles qui n'ont pas beaucoup plus de sens que celui qui fait l'objet du canular, c'est ça qui nous semble mettre en péril le sérieux de l'activité philosophique dans le monde académique et aussi, encore une fois, dans sa version médiatique. Et donc, on a voulu dénoncer par le canular ce manque de sérieux qui nous semble un obstacle majeur, en fait, à la pratique de notre discipline. Dans le monde académique, on est relativement préservé, mais on a quand même plus de mal à nous exprimer, nous avons plus de mal à nous exprimer dans les médias parce que ce genre de philosophie peu sérieux, finalement, comme on le dit dans le texte, fait écran à des pratiques argumentatives. La raison pour laquelle ce canular ne fait pas partie de la mise en danger du sérieux, de la rationalité, de l'activité philosophique, c'est que, justement, nous l'accompagnons d'un texte explicatif qui montre de façon explicite, alors que le canular montre de façon implicite, ce qui ne va pas dans cette approche particulière post-moderne de la philosophie. L'intention du canular, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire de dire, quand vous lisez souvent de la philosophie, ce qui transparaît de l'université dans le monde, les journaux, les journaux intellectuels, etc., c'est quelque chose qui, très souvent, nous semble, effectivement, n'avoir strictement aucun sens, ou alors être aberrant, du genre, effectivement, Badiou qui dit, la révolution culturelle, bon, il y a eu 5 millions de morts, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas à ça qu'il faut juger les choses historiques. Ben, si, il me semble que si, puis n'importe quelle personne normale dira si, c'est quand même un problème. Et donc, ce type de philosophie qui dit des choses soit insensées, soit aberrant, il nous semble que toute personne qui fait une activité de type, effectivement, rationnelle, genre médecin, juriste, ingénieur, va se dire, mais oui, soit c'est profond, mais je ne comprends pas, soit c'est complètement idiot, mais dans tous les cas, ça ne me concerne pas. Nous, on pense que ce n'est pas du tout le cas, on pense que, justement, quand on fait de la philosophie, on peut travailler sur des problèmes précis qui auront des choses à dire à des gens qui font une sorte de pratique rationnelle, par exemple, si on fait de la philosophie et qu'on s'occupe d'environnement ou d'écologie, on peut avoir des choses à dire à des scientifiques qui font de la biologie, de la conservation, qui font le design de parcs animaliers, qui s'occupent de politiques de l'environnement. On peut vraiment échanger sur cette question. Et ce qu'on voit de la philosophie, effectivement, des cours en post-moderne qui sont quand même souvent plus représentés en dehors de l'université, c'est des discours qui ne peuvent pas communiquer avec des pratiques rationnelles, ordinaires, quotidiennes. Celles des médecins, celles des juristes, celles des scientifiques, des ingénieurs, c'est des discours où les mots flottent comme ça en l'air et qui marchent souvent par association d'idées, par créativité géniale de néologisme, etc. Et c'est ça qu'on a voulu montrer, que la philosophie authentique, alors, elle est certes beaucoup moins enthousiasmante d'une certaine manière. C'est des arguments qu'on construit péniblement, généralement en critiquant d'autres arguments. Mais elle peut dialoguer avec des pratiques, encore une fois, des pratiques de la rationalité tout à fait non philosophique qui peuvent se retrouver dans l'ingénieur, l'informatique, juriste, politique, etc. Donc nous, on voulait défendre cette image d'une philosophie qui n'est pas dans une tour où des gens produisent des énoncés qui sont mystiques et enthousiasmants, puis après, il y a des édicibles qui accourent pour reprendre des petits mots puis les mettre à leur sauce et puis diffuser la parole du maître. Mais au contraire, c'est quelque chose de plus laborieux, mais de plus susceptible d'interagir avec d'autres praticiens de la rationalité. Une dimension aussi de notre critique, c'est celle de dénoncer cette figure du gourou qui est suivie de façon totalement irrationnelle par des gens qui essayent de faire la même chose que lui sans en général s'engager autant, en particulier sur des questions politiques. Mais ça ne veut pas dire qu'ils en sont pour autant moins irrationnels. Et encore une fois, nous avons aussi voulu critiquer cette dimension collective de la pratique philosophique post-moderne. Et on va nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.